Il y a 79 ans, démarrait l'opération corporale. Les forces allemandes décidaient de s'en prendre au maquis de l'Ain. 2000 militaires de la Wehrmacht, assistés des SS et de la milice française, étaient lancés sur la trace des résistants. Finalement, c'est la population civile qui a le plus souffert durant 8 longues journées. C'est ce que nous racontent Franck Grasso et Marine Zahmiet. Ces images du maquis de l'Ain ont très exactement 79 ans. Elles sont extraites d'un film de propagande, de la France libre. Sept minutes qui célèbrent le courage des combattants de l'ombre. Les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontairement. Cette armée en guenille reçoit depuis peu l'aide des Anglais, avec le parachutage d'armes et d'explosifs. Pour les nazis, c'en est trop. Décision est prise de l'opération corporale, dont l'appellation sonne comme un corps à corps annoncé. Début février 1944, 2000 soldats allemands encerclent les montagnes de l'Ain. Là, il s'agira de traquer les maquisards, de faire des recherches vraiment très précises, mais aussi de s'en prendre à la population. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de ces opérations militaires, c'est qu'elles ne vissent pas seulement les maquisards, mais elles ont aussi pour but de terroriser la population. C'est ainsi que l'opération va faire de nombreuses victimes dans les villages. Voilà pourquoi ici, le monument aux morts n'est pas gravé de nom de combattants, mais d'habitants. Des jeunes raflés parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient là, notamment ces trois frères paysans. Ils n'étaient ni juifs, ni communistes, ni syndicalistes. Ils n'avaient aucune activité qu'on peut leur reprocher. Et c'est vrai que de partout, des jeunes ont été pris au hasard. Bon, cette fois-ci, aux Alimes, ils ont pris ceux qu'ils ont croisés, au vu. Voilà. Ces civils, arrêtés dans cette maison, ont terminé leur jour au camp de Mauthausen. Mauthausen, leur souvenir n'a jamais quitté la famille. Leurs neveux en sont témoins. Dans toute notre enfance, on a entendu parler de ça. Donc on ne peut pas faire autrement que d'être impliqué à fond dans cette histoire. C'est un petit message qui a été écrit par l'un des trois frères sur un emballage de papier cigarette. C'est la dernière preuve de vie de leur part qu'on a. Albert et mes Andrés sont en bonne santé. Je porte la mémoire de ma mère, qui pendant un an est allée à la guerre d'Ambérieux avec son vélo depuis Sainte-Julie pour voir s'il revenait. Parce qu'on ne savait rien. L'opération corporale a envoyé 287 personnes en déportation aux deux tiers des civils qui ne sont jamais revenus des camps. En plus, on ne savait rien. Au revoir.